Les chers de crypto les infos crypto pour ceux qui ont pas le temps correction faut-il racheter du bitcoin et des crypto aujourd'hui les gars je vais vous dire exactement ce que je fais où est exactement où est-ce que j'ennuie et quel est mon plan pour la suite les gars je vais tout vous raconter dans cette vidéo restez branché le btc il corrige de 2,6% on est à 22 600 dollars pareil pour ethereum qui à 1629 dollars il corrige quasiment de 3% c'est pareil du côté de bnb la map est très très rouge ce matin on a des corrections aussi du côté de cryptoclébar qui perd 4 et demi pour cent au cab et 6,3% ce missile sol sol 4% ltc avax qui perd quasiment 5% nashiba qui perd 6,6% bref c'est très très rouge on est entre les moins 3 jusqu'à moins 10% du côté de ap t on a quand même l'aïdo qui est dans le vert la 31e passe avec plus 6% alors jette un oeil à el go non c'est plutôt neutre du côté du daily les gars ce qui est très intéressant c'est que là on est en train de tester les 0,236 de ce dernier mouvement donc qui part des gros sommaires d'eau des 16 242 dollars jusqu'au point haut juste au dessus des 24000 dollars et regardez on est en train de le tester de façon chirurgicale pour l'instant il n'y a aucun signe de retournement même si on est sur un support sur le court puisqu'à chaque fois qu'on a touché cette ligne vous voyez d'ailleurs c'est des mèches en daily on a toujours été racheté dans cette zone on va voir si on a besoin d'aller plus loin au 0,382 par exemple vers les 21 250 dollars ou au retracement de moitié vers les 20 000 dollars et pour aller chercher toute cette liquidité du côté du rsi pour l'instant on n'a aucun signe de faiblesse et de fin de correction les gars du côté du long short ratio même si on a eu un petit espoir hier et pour le coup ça a continué malheureusement de longue assez fortement vous voyez juste là on est à 61% de personnes qui sont longues ça achète pas du tout sur le spot pour le moment et les foundings sont toujours positifs les gars pour l'instant vraiment à part le petit support court terme qu'on a vers les 22 600 dollars on est vraiment on n'a vraiment pas de signes de fin de baisse du côté des options ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé hop tac 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 elles sont juste là la prochaine c'est ce matin on a attendez hop c'est celui là pardon hop ce matin le max pain il est à 22 23 000 dollars 23 000 dollars donc on est plutôt on va dire dans les clous et à la fin de la semaine on est aussi à 23 000 dollars donc est-ce qu'on pourrait stagner il est possible et la semaine prochaine on sera à 23 500 dollars on n'a pas beaucoup d'informations du côté du de de cet indicateur les gars sinon grosse nouvelle j'ai obtenu avec ferdesk un énorme giveaway je vais pouvoir filer 50 balles à deux personnes pour ça c'est très très simple les gars il suffit de s'inscrire ou être inscrit avec le lien de cryptopsy vous avez les bonus en plus bien évidemment et avoir tradé entre le 10 et le 20 février et c'est plutôt pas mal d'ailleurs si vous faites du trading puisque vous avez la compète actuellement on a toujours picsou qui est dans le top donc les gars n'hésitez pas pour tous ceux qui font un peu de trading n'hésitez pas à venir rejoindre ferdesk pour le coup hop il est où il est la pic il est la pic sous content de le voir encore dans le top donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ferdesk je les partagez aussi sur sur twitter et sur instagram donc les gars n'hésitez pas et on en vient au sujet du jour quel est mon plan où est ce que j'en suis quand est ce que je veux racheter des cryptos du bitcoin etc donc sachez que pour l'instant là à l'heure actuelle je suis exposé à 90% de ce que j'ai en crypto c'est à dire qu'il ne reste que 10% en usdt je suis rentré très très fort je vous ai dit sur cette zone je vous avais même fait une vidéo j'ai acheté du bitcoin en dessous de 20 000 dollars donc mon fonds de portefeuille c'est du bnb je le redirai jamais assez c'est ni bitcoin ni ethereum et là pour le coup je suis pas mal exposé sur les alcoines donc si jamais on a une correction plus profonde moi j'ai envie de recharger aux alentours des 20 000 dollars entre les 20 et les 21 000 et les 20 000 dollars est-ce qu'on est sur des très bonnes zones bien entendu les gars je pense qu'on peut avoir encore une petite correction mais on est sur des très très bonnes zones et je rechargerai aussi si on braque les 25000 dollars tout simplement et après je vais avoir énormément de liquidités à injecter tous les mois c'est pour ça que je pour l'instant je suis à 90% mais tous les mois je réinjecte je réinjecterai en tout cas tant qu'on est en dessous des 25000 dollars et mon scénario les gars c'est vraiment qu'on ait une belle tendance haussière pourquoi pas jusqu'au mois de mai juin et après on aura une nouvelle correction selon moi pour former un énorme w qui pourrait signifier un prochain bull run en tout cas l'année 2023 c'est l'année du rechargement on va voir sûrement des belles performances sur quelques actes mais comme ça vous savez tout donc pour résumer je suis exposé à 90% sur les crypto il me reste que 10% en stable coin à l'heure actuelle je continue d'injecter allez je vais même vous donner un chiffre je continue quasiment d'injecter 500 dollars par mois en crypto tout simplement donc je vais recharger comme un port sur 2023 j'attends une correction là pour mes 10% restants même si ça augmente tous les mois vous l'avez compris qui devrait je voudrais les injecter entre les 21000 et les vingt mille dollars ou si on break les 25000 et après laisser laisser courir un petit peu et si on a une correction sur la deuxième sur le deuxième semestre 2023 de pouvoir réinjecter ce que j'ai accumulé en usdt voilà les gars vous savez tout n'hésitez pas à venir partager à venir partager vos informations sur le groupe télégramme vous avez le lien faire d'est ce que je laisserai en description sur youtube il est aussi sur le link riz de du tik tok c'est le premier donc n'hésitez pas les gars vous avez ce giveaway donc je rappelle il suffit d'être inscrit sur faire d'est ce qui évidemment d'avoir fait un dépôt et de traiter un petit peu les futurs entre le 10 et le 20 février les gars passent une très très bonne journée ce soir je vous donne un super indicateur aussi long terme quand vendre et quand acheter des crypto et on se retrouve très vite salut